Jean-Luc Laé, bonjour. Nous parlerons, bien sûr, chansons. Prochaine Olympia prévue pour le mois de janvier, les dates ? Du 7 au 12 janvier 1986. Mais aujourd'hui, c'est surtout d'un livre que l'on va parler. Jean-Luc Laé, sans famille, Michel Laffont-Carrère. Je disais tout à l'heure, un livre très émouvant, c'est vrai. Moi, je l'ai parcouru et je l'ai lu hier soir. Il y a dedans de l'émotion, de la tendresse et beaucoup de lucidité. Oui, il y a surtout du vécu, malheureusement. Lorsqu'on est un enfant de l'instance publique, ce n'est pas forcément drôle tous les jours. J'ai voulu quand même raconter quelques histoires drôles dans la valse des familles. Ce n'est pas tout à fait négatif non plus. Je crois que vous avez mis à peu près un an à écrire ce livre, à rassembler tous les souvenirs. Des souvenirs souvent douloureux. Ça a permis de faire le point, d'exorciser des choses. Oui, l'exutoire, oui, c'est vrai. Je me suis retrouvé et puis j'ai tiré un trait. C'était le trait sous l'addition. J'ai tourné une page. Après ces 500 pages, j'ai tourné une page. C'est surtout un message d'amitié pour tous ces mômes qui sont bons dans les dortoirs actuellement. Vous voyez, dans moins de trois semaines, c'est Noël. Et pour 800 000 mômes, ce n'est pas tout à fait Noël. C'est les lits métalliques, c'est les familles d'accueil, c'est l'absence de tendresse. Vous dites d'ailleurs un moment dans un passage du livre, ayant lu mon livre, ne dites pas que j'ai eu de la chance, dites-vous seulement que je me suis laissé guider par la Providence et surtout que je me suis battu de toutes mes forces contre mon destin. Et pour vivre, je me suis raccroché à l'espoir, celui d'être un jour chanteur. Oui, c'était un petit peu naïf de ma part. Je voulais absolument devenir chanteur. Et malgré ça, on me faisait faire des tests entre une famille. Vous savez, j'ai fait mon tour de France. Combien de familles ? Vous êtes passé dans combien de familles pendant toute votre adolescence et votre enfant ? Écoutez, à partir de l'âge de six mois, lorsque j'ai été matriculé, parce que j'ai été matriculé. Ça figure d'ailleurs, le matricule figure d'ailleurs sur la page du livre, 65 515 RTP. Alors, à partir de ce moment-là, c'était vraiment la valse des familles. J'ai dû faire en gros 85 familles. Sur 85 familles, 5 formidables. 60 tout à fait désintéressées, sinon par la petite rente mensuelle. Et puis 10 de profondément désagréables. Oui, d'ailleurs, vous vous parlez d'une d'ailleurs, d'un charente maritime, où on vous a battu, on vous cognait la tête contre les murs, etc. Tout simplement parce que vous n'étiez pas arrivé à l'heure. Oui, et puis aussi cette famille Martin dans le Nord qui m'apprenait à voler dans les voitures. Il y a aussi la famille de Bretagne, le grand-père Jaouen qui collectionnait les papillons. Et un jour, la petite Isabelle se suicide parce qu'on doit, sa mère vient la retirer. Vous savez, les enfants de la DAS ne sont pas tous forcément des orphelins. Il y a aussi les enfants du divorce, les enfants de l'alcoolisme, les enfants de la violence. La DAS, il y a peut-être 300 000 orphelins purs. Mais sinon, il y a vraiment des enfants qui sont le fruit de tas de problèmes et qui, un jour, rentrent pris en charge par une estante sociale. Et c'est fini. À partir de ce moment-là, on ne sait plus quand ils sortent de ce système. Quand on lit votre livre, on se dit, mais comment on arrive à en sortir de tout cela ? Je veux dire, psychologiquement, on doit être complètement marqué, marqué à vie. Vous, il y a plusieurs choses qui ont joué. Il y a eu quelques rencontres avec quelques personnes auxquelles vous tenez. Vous en dites des choses très touchantes, d'ailleurs. Vous gardez des souvenirs, entre autres, de cette lettre que des copains vous envoyaient lors que vous avez fait un cours ce jour en prison. Ça a été pour vous un déclencheur. Ça vous a permis de vous raccrocher. Il y a ce T-shirt que vous conservez. Et puis, il y avait ce fameux transistor que vous avez en permanence avec vous. C'est ça. L'amitié, vous savez, la loi de l'instance publique, de la DAS, c'est la loi du talion. Le plus fort l'emporte sur le plus faible. Il faut savoir vivre, se débrouiller comme on peut. Lorsqu'on arrive dans un dortoir, dans une famille d'accueil, on est automatiquement privé de dessert par les grands, le chef de table. Ou alors, il faut recourir à des petites astuces pour avoir sa protection. La mienne était toute trouvée. Je piquais des disques dans les magasins et je les offrais aux grands. Ce qui faisait que j'avais leur protection. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Il y a forcément à table le petit rouquin, le boutonneux, le petit négro. C'est la jungle un peu. C'est la jungle. Il faut se débrouiller. La même jungle que vous avez retrouvée pendant à peu près le mois que vous avez passé en prison. Oui, c'est ça. En fait, j'ai un calvaire qui a duré jusqu'à 17 ans où j'étais persuadé d'être vraiment le fruit du mal, de la délinquance. Mais au fond, je n'étais pas ça. Au fond, c'était tout simplement quelques lois obsolètes, quelques problèmes administratifs, des subtilités qui m'ont toujours échappé. C'était à cause de ça. Si simplement le monde éducatif avait été plus averti de la détresse des mômes, parce que les mômes n'ont pas le droit de parler une fois qu'on est à la DAS, ce sont des murs où même rien ne transpire, même pas les battements de cœur. Il faut savoir qu'il y a des mômes qui croupissent dans la détresse. Ils voudraient parler. Ils veulent s'exprimer. Je m'exprime à leur place. Et puis, il y a ces moments très, très émouvants. Et puis, il y a aussi, pour s'échapper un peu de ce monde, ces moments de folie. Et là, vous avez des choses extraordinaires. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est la fois que vous avez subtilisé ce quart de touriste, et vous avez dit, attendez, je vais vous emmener visiter Paris, et vous les avez emmenés en pleine campagne, et vous les avez largués là. Je les ai largués, alors je les ai... Là, alors les objectifs flashés là, là, bon, bien sûr, j'ai fait des tas de bêtises. Ça a été la même période, juste après la prison, bien sûr. C'était pour exister. Vous savez, j'ai fugué. J'étais le roi de la fugue. J'ai inventé des systèmes pour fugué inimaginableurs. Je les explique. Alors, j'avertis les enfants qui vont me lire, n'appliquez pas forcément ça au doigt et à la lettre, parce que vraiment, vous aurez des problèmes. Mais vraiment, j'ai inventé des choses très fortes pour fugué. C'était ma façon d'exister, de vivre. C'était une façon de vous affirmer par rapport aux autres ? Oui, bien sûr, d'être présent. Parce que bon, bien sûr, les commissariats, les juges d'instruction, j'avais... Très vite, j'avais pigé le système. Je savais que j'étais... De toute façon, je profitais de l'impunité pénale, puisque j'étais mineur. Bon, j'étais d'une insolence rare. Vous aviez le point facile aussi, par moments. Le point facile, je l'ai toujours, d'ailleurs. A vu aux amateurs, non. C'est-à-dire que j'ai un caractère... J'ai eu une blessure, des blessures de guerre, quelques fois qui, à nouveau, réapparaissent. Et bon, il y a des armées d'ombre, des fois, dans ma tête. Et j'ai voulu chasser tout ça avec ce livre, une fois pour toutes. J'espère que j'arriverai à ce résultat. En tout cas, maintenant, je sais ce que je veux. Et j'espère être l'exemple de cette génération de déracinés. Voilà. Avec cette obsession que vous avez toujours eue, et tout, tout petit, vous êtes même échappé un jour pour aller écouter les Beatles, « Je veux devenir chanteur ». Chanteur. Et vous y êtes arrivé, ce qui est fabuleux, quand même. Oui, c'est un petit peu... Pourtant, tout était contre vous. Parce qu'à partir du moment où ça marche, où vous trouvez un boulot, vous vous plaisez, pof, il y a quelque chose qui se passe, et... Ma mère qui réapparaît de temps en temps, en gré de ses fantaisies. Parce qu'il faut dire que ma mère vit toujours, et elle n'a pas eu de chance, bon, pas eu de chance du tout. Vous êtes d'ailleurs assez indulgent pour elle. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion de votre mère, malgré les difficultés de rapport que vous avez pu rencontrer avec elle et avec son entourage. Ma mère n'a pas eu de chance. Socialement, elle a été tout à fait désavantagée. Elle vivait dans un endroit miséreux, dans Paris, un coupe-gorge, un endroit qui s'appelle le passage à l'épargne. Elle vivait avec un homme qui était le génie du mal. Les rares fois où je suis revenu au passage à l'épargne, je prenais ma raclée, ma ration de raclée, puis l'assistance sociale repassait par là, et m'a remporté avec elle. Bon, elle n'a pas eu de chance, ma mère. Et puis, bon, elle était très malade. Alors, je ne lui en veux pas du tout. Je comprends qu'un jour, on puisse déposer son bébé à l'assistance publique, parce qu'il vaut mieux ça que la mort, en quelque sorte. Et alors, il y a eu ces rencontres. Vous dites une chose très, très belle à propos d'un ami que vous avez rencontré, qui a été important pour vous. Nous avons toujours su être présents l'un pour l'autre quand il le fallait, dans la joie comme dans la peine, pour un orphelin. Et ça, je trouve que c'est très, très beau. C'est important de peindre une famille. Gérard est la première couleur que j'ai étalée sur la toile. C'est vrai. C'est vrai. Un jour, quelqu'un est arrivé dans ma vie. J'avais 17 ans. J'étais encore une fois de plus à la limite de la délinquance. Déraciné, sans identité, je sortais de la DAS. J'avais simplement mon matricule. Et puis, il est arrivé, comme ça, envoyé. Moi, je suis croyant et je crois que j'ai, quelque part, peut-être une mission à accomplir. On a tous un chemin à parcourir. Et Gérard est arrivé vers moi. Je raconte la rencontre dans un bar maudit où il fallait que je gagne mes 3 francs 6 sous. Il est arrivé. J'avais vu dans son regard quelque chose qui laissait apparaître une étoile qui brillait. J'ai su que c'était lui qu'on ferait ça tous les deux. Gérard n'a pas de famille. Il a perdu sa famille il n'y a pas si longtemps que ça. Et on est comme ça tous les deux. Et Gérard, c'est mon producteur. Mais ce n'est pas mon producteur. C'est mon ami. C'est mon frère. Et puis, sur la toile, vous avez mis beaucoup d'autres touches de peinture maintenant puisque vous avez une petite fille. J'ai une petite fille. Ça, c'est vraiment le cadeau du ciel. J'ai une femme que je rencontre à la DAS. Je raconte comment je la rencontre. Oui, vous l'aurez dit. Et on se retrouve 12 ans après au hasard de la vie. Une petite fille est née. Je veux dire que si elle n'était pas là, ma petite fille, il faudra absolument que je l'invente. Alors, il y a ce livre, je rappelle, sans famille, sans CENT. Jean-Luc Laet et Michel Laffont, Carrère. Un livre très, très émouvant. Et puis, il y a un peu le fruit de cette réflexion aussi à travers une chanson qu'on va d'ailleurs entendre, Papa chanteur, avec un disque qui vient de sortir. C'est un petit peu dédié à la petite fille ? C'est uniquement un message d'amour pour ma petite fille. Je sais que les gens sont en pari de ce message. Je crois que les gens aiment bien cette chanson. J'aimerais leur dire que j'ai écrit cette chanson le jour où elle est née avec mon ami Luc Dottom. Et que j'étais envahi par un sentiment nouveau, tout à fait exaltant et sentiment pur. « Faites des enfants, c'est la plus belle chose au monde. » On va vous écouter, chantant cette chanson. « Papa chanteur, maman douceur, pleure pas, pleure pas, bébé bonheur. » Il vient de faire une fleur à Papa chanteur. « Tu t'invites chez moi, sans en être prié, mais tout au fond de moi, c'est toi que j'attendais. » On se sert un peu plus, tu tiens tellement de place. Et depuis ta venue, je me regarde en face. « Faire mon premier pas, faire mon premier geste, et l'enfant que je vois m'a pris tout l'amour qui me reste. » « Papa chanteur, maman douceur, pleure pas, pleure pas, bébé bonheur. » « Il vient de faire une fleur à Papa chanteur, maman douceur, bébé bonheur. » « C'est par toi que j'aurai mes plus beaux souhaits. » « Bébé bonheur à quel âge, Jean-Luc ? » « Elle a 17 mois, un an parait 20. » « Elle va bien. » « Elle chante déjà ? » « Elle chante, elle allume la télé, la radio, elle met tout à la poubelle, mes montres, tout, c'est parfait. » « Merci Jean-Luc. Et puis, on rappelle la date de l'Olympia ? » « Du 7 au 12 janvier. » « Voilà. » « Pris Louis Deluc. » « Merci Jean-Luc. »